Bonjour madame Ayed Ahmed. Bonjour Sofiane, bonjour à toutes et à tous. Chers enseignants, chers enseignants-chercheurs, chers doctorants, chers étudiants, chers internautes, soyez les bienvenus à cette conférence en ligne organisée sur la plateforme Zoom par l'Association nationale des enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie, à NECLEA, pour célébrer la journée internationale du professeur de français, qui coïncide avec le 26 novembre de chaque année. L'Association nationale des enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie, à NECLEA, a été fondée en 2018. Elle œuvre pour la promotion et la diversification des langues étrangères en Algérie. Ce webinaire qui se tient dans le cadre d'un cycle de conférences initié par notre association avec des auteurs sera aujourd'hui consacré au livre de professeur Ayed Ahmed Kerema, Vendredi en Algérie, humour, chant et engagement. Bonjour professeur Ayed Ahmed. Bonjour Sofiane, c'est toujours une joie de vous proposer les interventions sous forme de webinaires organisés par l'Association Anne-Éclair. Tout d'abord, on va présenter l'auteur, professeur Ayed Ahmed, docteur du langage, diplômé de l'Université Montpellier 3, professeur des universités Algérie 2, puis Brida 2. Ses travaux portent sur l'analyse des discours politiques et médiatiques. Elle a été présidente du comité scientifique au département de français à l'Université Algérie 2. Elle a été aussi organisatrice de plusieurs colloques internationaux et fondatrice du laboratoire de recherche interdisciplinaire en langue étrangère, l'IRADI. La professeure Ayed Ahmed a été aussi également ex-directrice d'Antiane de Bida de janvier 2008 à décembre 2012 et co-responsable d'un programme de recherche international avec le professeur Henri Boyer de l'Université de Montpellier 3 sur l'enseignement, apprentissage des langues à l'université. Elle a été aussi responsable du doctorat LND, analyse du discours médiatique et didactique de l'interculturel. Elle a fait soutenir une vingtaine de thèses de doctorat à travers le territoire national. Elle est également auteure de plusieurs articles et ouvrages. Merci de nous honorer de votre présence, la professeure Karim Ayed Ahmed. Merci, Sofiane, et justement à l'occasion de la journée internationale du prof de français, je souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès à mes collègues enseignants-chercheurs qui contribuent chaque année à enrichir la production scientifique de notre pays. Comme je l'ai toujours dit lors des rencontres scientifiques, l'Algérie d'aujourd'hui a entre les mains les cartes nécessaires pour construire son avenir dans la coexistence des langues. Et la jeune génération tient à toutes les langues, elle n'est pas prête à sacrifier une seule d'entre elles. Il me semble intéressant, important dans le cadre actuel de savoir gérer les rapports avec la langue française en raison de son ancienneté dans notre pays, de développer nos deux langues nationales, l'arabe et le thème azirthes. Et en même temps, de former les étudiants aux langues de grandes diffusions, notamment l'anglais, qui s'impose comme langue internationale par excellence, langue de partage et d'échange partout dans le monde. Voilà. Merci. Avant de passer aux questions, je souligne aux internautes qu'ils peuvent poser leurs questions via le chat. Les questions seront transmises à Mme Haïd Dahmen, qui pourra répondre vers la fin de son intervention. Je précise que ce webinaire est retransmis en direct sur la page Facebook de l'Annec Léa et en streaming sur la chaîne YouTube de l'association. Première question, Mme Haïd Dahmen. À mon avis, avant de poser les questions, il vaut mieux que je commence par présenter le livre. Ensuite, bien entendu, je serai ouverte à vos questions, Sofiane. D'accord. Je pense que c'est important de présenter d'abord le livre parce que c'est un nouveau-né. Ensuite, bien entendu, on posera des questions par rapport au livre. Donc, je ne sais pas si vous voyez longtemps. Oui, oui. Alors, donc aujourd'hui, pour mon très grand plaisir, je vais vous présenter mon livre « Vendredi en Algérie, humour, chant et engagement ». Comme vous l'avez bien présenté ou vous l'avez précisé dans votre introduction, M. Soufiane Meysi. Donc, j'ai effectivement été professeure à l'Université d'Alger 2, puis maintenant à Blida 2, pour que les gens ne confrontent pas mon attachement professionnel. J'ai écrit et publié ce livre comme témoignage de ce que j'ai personnellement vu, vécu à Alger-Centre. Et j'ai choisi une période bien déterminée du 22 février jusqu'au 19 juillet 2019. Je vais y revenir, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi cette date du 19 juillet. Alors, je suis avec mon PowerPoint. Justement, je commence par le commencement et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier chaleureusement mon amie Samira Benderis, directrice de la maison d'édition Elle est Brise, Alger, de m'avoir fait confiance en publiant ce livre. Donc, les gens qui sont intéressés par le livre, par l'achat de ce livre, peuvent la contacter directement et vous pouvez la contacter sur sa page Facebook, mais vous avez aussi le contact par mail, elle est brise, édition, dz, arrobas, gmail.com. Alors, donc maintenant, je vais commencer la présentation de mon livre. « Vendredi » est un des premiers livres du Chirac, je dis bien un des premiers livres du Chirac, qui intéresse les Algériens, qui intéresse la diaspora, qui intéresse la communauté internationale. J'ai parlé tout à l'heure du plurilinguisme qui caractérise notre société, la société algérienne. Et bien, pendant cette période de février à juillet 2019, tout était bon pour vendredi à travers Polyglot. Alors, j'ai tenté de décortiquer les slogans, leur chronologie, leur spécificité. Et justement, en ma qualité de professeure en sciences du langage, j'ai beaucoup insisté sur la compétence créative et le génie populaire au service du Chirac, que je considère comme beaucoup d'intellectuels, comme beaucoup d'observateurs, que je considère comme une deuxième révolution, une deuxième révolution historique inédite, parce qu'elle est essentiellement pacifique. Voilà. Donc, maintenant, un mot sur le titre de l'ouvrage. Alors, en réalité, vous savez, parfois, il faut avoir le fleur. Et je savais qu'il y a, c'est-à-dire, dès le début du Chirac, les gens se sont intéressés à cet événement. Et je savais que les auteurs vont choisir les termes Chirac, aux révolutions du sourire, aux révolutions du 22 février, pour parler, justement, de cet événement. En ce qui me concerne, et en qualité de linguiste, je dois dire que le verbe vendredire, comme néologisme de création algérienne, a attiré mon attention. A attiré mon attention parce que je trouve que vendredire, c'est beau. C'est beau pour une personne comme moi, qui est amoureuse de la langue de Molière. Il est formé du mot vendredi, comme, on va dire, rendez-vous hebdomadaire, comme rendez-vous de rassemblement contre le cinquième mandat, et le verbe dire. Et il se conjugue exactement comme le verbe dire. Donc, du coup, vendredire désigne des rassemblements du vendredi contre le cinquième mandat. Et le deuxième sens, c'est faire chuter un régime pacifiquement. Et ça, c'est un sens qui est acquis, on va dire, acquis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une connotation, un sens supplémentaire. Donc, manifester joieusement pour changer le régime désigné dans le contexte algérien par le mot système. Alors, comme vous pouvez le constater, le verbe vendredire se conjugue exactement comme le verbe dire, mais il a une spécificité, on va dire, linguistico-culturelle typiquement algérienne. On dit, nous vendredisons, mais, car il y a mais, vous ne pouvez pas vendredire, vous dégagez. Voilà. Donc, c'est là une spécificité du dégagisme algérien. Et dans ce livre, bien que je sois citoyenne, j'ai opté pour la distance. J'ai opté pour la distance, pour la neutralité, l'objectivité, en essayant d'apporter un témoignage. Un témoignage sans aucun positionnement idéologique chauvin de ma part. Car le principal objectif était de transmettre un savoir, était d'analyser tout en contextualisant les slogans. Et justement, j'ai accordé une attention particulière à tout ce qui est pancartes, à tout ce qui est slogans, banderoles, dessins ou photos capturées lors des cinq premiers mois des manifestations. Encore une fois, je précise que je ne sais rien, mais en qualité d'analyste du discours, j'ai tenté d'apporter ma contribution, de décrire fidèlement les premiers mois du Héraq. J'ai essayé de décrire ces moments, ces moments de marche, de réappropriation, de réappropriation de l'espace. On va dire aussi ces moments de joie et d'espérance. Alors, maintenant, j'arrive coûte que coûte aux objectifs de ma publication. Sur le plan scientifique, je citerai quatre objectifs. C'est rendre compte de l'émergence d'une conscience politique nationale, en reconstruisant le processus révolutionnaire qu'a connu l'Algérie dans ses dits millionnaires de patriotisme, de civisme. Deuxième objectif, c'est replacer les événements dans leur contexte. Replacer... Sofiane, comme je suis à Bouffari, il y a une base d'aviation qui n'est pas loin, donc à chaque fois que vous entendez les avions. Voilà. Donc, replacer les événements dans leur contexte. Le troisième objectif, caractériser le discours des manifestants à travers l'étude des slogans scandés lors des manifestations. Le quatrième objectif, repérer les spécificités du dégagisme algérien qui a ressurgi lors de la démission de l'ex-président. Voilà. Maintenant, je vais essayer de résumer le livre. ou du moins les grandes lignes du livre. Donc, c'est un livre qui offre des données langagières et culturelles, comme je crois l'avoir déjà dit, à tous ceux qui souhaitent transmettre un savoir sur la révolution du 22 février, qui a brisé le mur du silence, le mur de la peur, avec comme slogan, comme slogan phare, non à la candidature du cadre, Semiya Semiya. Donc, c'est toute l'Algérie qui se dresse contre le cinquième mandat. Dignes héritiers des chouhadas, des martyrs, les manifestants ont fait preuve, comme je crois l'avoir déjà dit, de civisme, de patriotisme et d'une compétence créative pour faire entendre leurs revendications. Donc, il y a eu une pancarte polyglotte, slogan, graffiti, échant qui disent « On veut une Algérie forte, une Algérie prospère ». Alors, maintenant, les chapitres, donc quand vous pouvez le constater, nous avons le premier chapitre consacré au dégagisme en Algérie. Le second, c'est le pacifisme. Le troisième, le 8 mars, les femmes vendredisent. Le quatrième, c'est la démission de l'ex-président. Le cinquième, vendredi dans une ambiance de fête, de joie. Et le dernier est consacré au hérac et à la coupe d'Afrique, qui a pris la couleur ou les couleurs du hérac. Bon, alors, donc le premier chapitre, comme vous pouvez le constater, donc là, j'ai sélectionné, enfin, j'ai choisi quelques pancartes. Donc, vous avez le dégagisme algérien, la colère de tout un peuple qui s'exprime à travers des slogans concis et efficaces, non à la candidature du cadre. Et là, vous avez le cadre vide qui symbolise, justement, le siège vide. Vous avez d'autres expressions qui sont apparues pour exprimer le dégagisme. Vous avez « erhalo » et vous avez, bien entendu, « décalisser » à la Québécoise, parce que, bon, ça coïncide aussi avec des manifestations à l'étranger. Vous avez aussi « no, you can't », « ça suffit », « that's enough », c'est le temps de changement, « it's time for change », « yes, we can ». Et vous avez, donc, une autre pancarte, « la l'in-Ujda al-Khamisa, imma al-Tazaa wa imma al-Jama'a ». Donc, ça, c'est à peu près, donc, j'ai résumé le premier chapitre. Le second est consacré à la selmia, au pacifisme. Donc, c'est un concept hyper important, je dis bien hyper important. L'engagement est purement pacifique, ni casse, ni provocation, ni agression, pour désarmer ou, du moins, éviter la répression. Ce pacifisme a suscité émerveillement et respect de la communauté internationale. Maintenant, j'arrive au côté charmant du Héouac, c'est, on va dire, l'engagement des femmes. Et l'engagement des femmes et des familles contre le cinquième mandat, lors du 8 mars, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire sur tous les plans. Donc, des cartons rouges ont été brandis contre l'ex-président. Les femmes s'adhèrent pleinement au dégagisme de la rue, à travers, non à la candidature du cadre, on veut le divorce, vous avez aussi, donc, femmes qui portent le haïk. Nous sommes les filles de Djamila Bouhirad, de Hassibab Nbouli, ou encore, d'ailleurs, c'est un slogan qui a fait le tour de l'Algérie, l'islam autorise quatre épouses, donc tu n'as pas le droit à la cinquième, faisant allusion au cinquième mandat. Alors, maintenant, j'arrive à un événement, on va dire, important dans l'histoire de l'Algérie, c'est la démission de Bouteflika, et la mise en œuvre de l'article 102. Et là, vous avez, effectivement, cette capture écran qui montre l'ex-président le soir de sa démission. Donc, c'est en soi un événement. Donc, il y a eu application de l'article 102, mais, bien entendu, les manifestants ont demandé et ont insisté sur l'application des articles 7 et 8 de la Constitution. Et en tant que linguiste, personnellement, j'étais très, très intéressée par les graffitis. Les graffitis qui disent, on va dire, qui ont, bon, on exprime des choses, mais ces mots ont, si vous voulez, une mémoire. Ceux, par exemple, qui ont connu la guerre, la guerre d'Algérie, gardent en mémoire les inscriptions murales de 1962, un seul héros, le peuple. Et ça, ce slogan était très redondant pendant le hiérarche. Il y a aussi, donc, cette question de mémoire qui est actualisée dans les prises de parole. pas de discours, donc, qu'il ne soit pas une réponse, une réaction aux mots, aux discours de l'autre. Chaque mot est habité par d'autres discours. Et là, j'ai pris, bien entendu, des exemples parce que, bon, les Algériens sont fiers de ce slogan « One, three, vive à l'Algérie ». Bon, quand j'ai fait une petite recherche, donc, j'ai trouvé que ce slogan révolutionnaire, plutôt ce slogan, s'inspire d'un slogan révolutionnaire « We want to be free ». « Nous voulons être libres ». Slogan utilisé par les révolutionnaires algériens pendant la guerre d'indépendance des années 50 pour interpeller les instances internationales sur la guerre d'Algérie contre la France coloniale. bien, à l'époque, vous savez, l'Algérie, à l'époque, n'était pas anglophone, c'est-à-dire qu'il y avait plus de francophones que d'anglophones et justement, en 74, c'est-à-dire pour l'anecdote, en 74, le slogan anglais a été repris mais déformé lors d'un match amical de football entre l'Algérie et un club anglais à Oran. Donc, il y a eu un score de 3 à 1. Et là, les supporters crient la première fois en « one, two, three ». vivent à l'Algérie. Alors, donc, le succès de ce champ sera confirmé, sera confirmé l'année suivante, en 75, lors de la finale des Jeux méditerranéens face à l'équipe de France de football au stade du Saint-Jouillet. Et ce jour-là, justement, l'Algérie a remporté une belle victoire de 3 à 2 et bien entendu, en 75, les supporters « one, two, three, vive à l'Algérie ». Un slogan ou un refrain qui est devenu slogan de fierté, de fierté, qui est scandé par tous les Algériens, partout dans le monde. Voilà, donc, j'ai tenu à apporter ces deux précisions par rapport au graphique, au champ, ou bien un seul euro, le peuple. Vous avez aussi donc des neurologismes. Des neurologismes, les lyx psychologues sont intéressés par la création des mots. Et effectivement, dans le contexte du Héa, les jeunes ont profité du plurilinguisme qui caractérise la société algérienne et ils ont inventé, inventé, bien entendu, des mots qui peuvent très bien intégrer les dictionnaires plus tard. Alors, parmi les néologismes, donc, je cite cachériste, donc, symbole de la corruption. Donc, il y a aussi le mot « chèque des mains ». C'est un mot arabe, mais qui n'a pas été utilisé du tout en Algérie, c'est-à-dire au point quand il a été prononcé la première fois. les gens cherchaient dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire « chèque des mains » parce que vraiment, ce n'est pas un mot courant en Algérie. Donc, et pour vous dire que chaque mot est habité par des discours, donc, il fallait remonter dans le temps et utiliser, bien entendu, et chercher dans le Coran et c'est là où on a découvert dans Surat al-Shoah verset 54, le mot « al-Shir-Dima » surat al-Shir-Dima verset 54, « faqa la fa'oun inna ha'oula la chagrima ton quale lune » donc, ça a été, bien entendu, repris dans le contexte du « hirak ». En même temps, le mot « hirak » qui est différent de « harak », ça c'est sûr et certain, mais qui signifie dans le contexte algérien « haraka watania » pour qu'il y ait changement, mais ce qui est ou bien pour qu'il y ait changement ou bien une « haraka » qui est associée au dégagisme, mais je veux dire que ce mouvement populaire fait usage de son répertoire, de son répertoire y compris des catégorisations utilisées depuis des bisnis pour discréditer l'autre, quel que soit cet autre. Et là, par exemple, dans le contexte algérien, à chaque fois qu'on a un problème avec quelqu'un, nous avons, on utilise des catégorisations telles que « hizbof, franca, haki, etc. » Donc, la dénomination « franca » désigne dans l'imaginaire algérien l'ennemi à la fois historique et éternel. Voilà. ça, c'est pour expliquer les catégorisations relatives au hérak. En même temps, on arrive coûte que coûte à cette expression associée au dégagisme. « Yitznhauger » c'est une expression qui a un petit peu divisé les manifestants. Je ne sais pas si elle a divisé les manifestants, mais je sais qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Donc, il fallait vraiment faire un travail sur cette expression. D'ailleurs, le mot « ga » vient de l'arabe « al-qa » le fond et qui veut dire « à fond ». Donc, c'est un dégagisme, on va dire, un dégagisme, changement radical. Voilà. Donc, voilà concernant le chapitre 4. Maintenant, j'arrive à la création manguagière qui se manifeste à travers l'humour et le chant qui ont fait de cette révolution vraiment une référence pour la liberté et l'humour. Si je dois prendre, c'est-à-dire si je dois l'analyser en me référant à Patrick Charodot, quand il parle de l'humour il dit que l'humour est à la fois un art, un coup de poing et une forme de résistance. Et justement, comme vous pouvez le constater, les marcheurs s'inspirent on va dire des jeux télévisés, des films, des bandes dessinées avec une extraordinaire adaptation au contexte algérien pour élaborer leur message de contestation. Je vais dans le cadre de cette présentation vous citer trois, rapidement, trois, on va dire, exemples. Dans l'exemple numéro un, vous avez le manifestant qui s'inspire dans l'élaboration de son message du jeu télévisé connu par le grand public qui veut gagner 10 millions diffusé sur TF1. Alors, vous avez le présentateur qui pose la question que veulent les Algériens quand violent leur constitution, marier leur président, un quatrième mandat sans fin, que le système dégage. Et vous avez bien entendu la réponse dé. Le présentateur dit peuple, c'est votre dernier mot et le peuple répond à l'unanimité. Oui, ce message, comme vous pouvez le constater, dénote la volonté de rentrer avec le système. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est un manifestant qui s'inspire d'une vieille bande dessinée qui est connue par la génération qui a 50 ans ou 60 ans. C'est une vieille BD, Zidia Duzid, de Slim. Une espèce de conversation à l'Algérienne sur le dégagisme. Zina, l'épouse de Buzid, pose la question, c'est-à-dire à force d'entendre l'expression «tetnaha ouga, tetnaha ouga», donc elle lui pose la question, une épouse un peu jalouse, si tetnaha ouga a des enfants. «tetnaha ouga» et «taulata». Bon, donc, le troisième exemple, là, vous avez une série très suivie en Algérie, qui ne connaît pas Mestabine, Mestabine, qui soutient en quelque sorte les manifestants en leur faisant un aveu. De toute ma carrière, je n'ai jamais parlé, mais ce vendredi, j'ai envie de dire «ayez de la dignité par terre». voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, là, comme vous pouvez le constater, il y a de l'innovation, il y a de l'imagination, ils s'inspirent des jeux télévisés, de ce qui est connu par le grand public pour élaborer leur message de contestation. J'arrive maintenant au 19 juillet 2019, ou bien, on va dire juillet 2019. Ça, c'est bien entendu ça. On va dire ce quatrième exemple a fait l'objet d'un chapitre portant sur un événement sportif, sur la victoire de notre écrime sacrée championne de la Coupe d'Afrique. Les manifestants s'inspirent des matchs de la compétition. La victoire contre le Nigeria à la dernière minute a rendu les gens fous et justement fous de joie, je veux dire. Alors, sur les réseaux sociaux, les jeunes se sont emparés de la symbolique 7 et 8 pour faire le lien avec les articles 7 et 8 de la Constitution qui stipulent la souveraineté et le pouvoir appartiennent au peuple. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons des... nous constatons, si vous voulez, le génie du peuple algérien qui est indiscutable, qui est vraiment indiscutable dans les moments de crise. et on a constaté justement la redondance des slogans non à la candidature du cadre Un seul héros du peuple, Slymiya, du Sha'be, Hawa Hawa, Itnahauga. Donc, ce qui prouve, ce qui prouve encore une fois que les Algériens ont pris conscience de ce qu'ils peuvent entreprendre ensemble. Ils sont conscients que la route vers la nouvelle Algérie exige un effort commun, on va dire, de sagesse, de solidarité et de citoyenneté. Je termine ma présentation par... par... deux images. Je me rappelle encore d'un graffiti très émouvant qui a franchi les frontières en mars 2019. Pour la première fois, je n'ai pas envie de te quitter mon Algérie. Ce message dénote l'attachement de la jeunesse à son pays et sa volonté de lutter pour un avenir meilleur. Malheureusement, dans ce contexte difficile, le désespoir s'installe. Le désespoir dit Léo Ferré est un espoir perdu qui se cherche un pépix bref. Entre espoir et désespoir, le cœur des jeunes Algériens balance. Voilà, donc, Sofiane, la présentation du livre. Bien sûr, je n'ai pas cité tout, parce que c'est un livre qui est toujours en vente, mais, bien entendu, je l'ai tenu à présenter ces chapitres. Voilà. Très bien. Madame Professeure Aïda Hamel, durant cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu des rencontres pour parler ? Est-ce qu'il y a eu des rencontres pour parler ? Oui, vous avez participé à des rencontres pour présenter ou parler ? Oui, en fait, en octobre 2019, il y a eu déjà une rencontre autour du livre, mais, alors, c'était dans un contexte bien précis, parce que c'était au niveau du salon international du livre, SILA, à Alger. J'ai été aussi contactée par les libraires, donc, la librairie Les Beaux-Arts, au niveau de Détouche-Mohad, la librairie aussi de Chihep, Bebouet. Alors, il y a eu aussi des articles des quotidiens nationaux d'expression française ont consacré des articles à vendredi en Algérie. Il y a eu aussi des notes de lecture effectuées sur le livre. La dernière est parue récemment, récemment, dans le dernier numéro de la revue A, grand A, numéro 8, consacré à Ketel Biasin, la révolution à l'épanoui. ce que je sais actuellement sur le livre, parce qu'après, comme vous savez, il y a cette période de confinement, donc je pense, ch'Allah, dès que le problème ne sera pas précliné, il y aura autre chose par rapport au livre. avec un peu de recul après la fin des manifestations de Hirak, comment vous voyez cette création langagère durant cette... comment je vois... avec le recul, comment je vois la création langagère, cette création langagère. L'humour, l'humour, l'échange. Oui. Au fait, alors, avec le recul. Donc, écoutez, donc, effectivement, il y a eu ce qu'on appelle des spécificités langagières et discursives spécifiques au dégagisme algérien. J'ai déjà cité la portée symbolique des slogans, leur contexte, leur chronologie, leur registre. Donc, il y a eu un travail sur... Il y a eu un jeu de mots magnifique. Vous savez, avec le recul, je dis que les Algériens sont des génies. Parce que quand on voit leur création, ce n'est pas seulement ce que j'ai cité dans mon livre, je dis franchement sont des génies. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de parler de ce génie incroyable qui lie l'intention à l'humour et la créativité à l'engagement. Tout est une question d'humour qui doit aider à la prise de conscience, à la mobilisation des citoyens pour un avenir meilleur. Madame, quand on voit le slogan différent, les Angéries n'ont pas de problème avec... avec les langues. Il n'y a pas une guerre de langues. Il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'arabe. Est-ce que vous pensez de ça ? Non, écoutez, moi, je vous dis quelque chose. La guerre des langues n'existe pas. La guerre des langues n'existe pas. C'est les hommes qui font la guerre en fonction de leur intérêt personnel. on s'attaque on peut... Bon, la langue arabe c'est notre langue nationale. On s'attaque au français. Le français existe en Algérie, c'est une langue de travail, c'est une langue bien entendu des filières scientifiques. Bon, l'anglais, on veut absolument que l'anglais puisse avoir sa place dans la société parce que c'est une langue internationale. Le terme azirte existe et on est d'origine berbère et fière de l'être. Il n'y a pas en réalité, c'est-à-dire sur le terrain, ce sont les politiciens qui font la guerre par rapport... C'est quand il s'agit d'un fond de commerce quand on parle des langues mais en réalité sur le terrain les gens sont favorables à toutes les langues et les algériens sont... Bon, je ne peux pas dire sont plurilingues parce que le plurilinguisme est d'ordre individuel mais mais les algériens vivent dans une société multilingue. J'ajouterais quelque chose. Le monolinguisme est un sérieux handicap et si j'ai parlé moi de cette richesse dans la créativité langagière des manifestants parce que ces manifestants viennent d'une société multilingue et ils utilisent bien entendu les langues ils inventent des mots et bien entendu c'est tout à leur honneur donc moi je le dis celui qui ne parle pas les langues surtout au niveau de l'université celui qui parle une langue c'est un analfadex. Professeur Aïd Ahmed vous avez publié il y a quelques jours un nouveau livre intitulé Algérie France Altérité Discours et Mémoire dans les mêmes éditions Al-Hibriz et Maraj pouvez-vous nous parler brièvement de votre nouveau livre alors effectivement donc je salue la maison Al-Hibriz qui a publié mon livre Algérie France Altérité Discours Mémoire un thème d'actualité vous savez que les relations Algérie-Française ont toujours été complexes parfois c'est des relations passionnées parfois des relations d'amour parfois des relations de rivalité bon alors ce livre revient sur la notion d'altérité dans les discours politiques médiatiques littéraires francophones quelles sont les représentations de la France et du passé colonial dans l'imaginaire des Algériens quelles sont les représentations de l'Algérie et des Algériens dans l'image des politiciens et des écrivains français j'ai choisi des discours autour de certains événements qui ont on va dire qui se sont produits en Algérie à travers deux siècles donc du 19ème siècle au 21ème siècle dont j'ai analysé les discours de plusieurs auteurs du jour Abdelkader le général de Gaulle Sarkozy Hollande Macron Bouteflika plusieurs écrivains Victor Hugo Framantin Albert Camus Asia Duba Kemal Daoud et j'ai pensé justement donner aux masterants et aux doctorants une méthode des outils pour réussir leur analyse parce que quand on parle de l'analyse du discours les gens citent les théories mais quand on arrive aux analyses il n'y a pas il n'y a pas véritablement un travail pour aider les doctorants à analyser à analyser leur leur corpus donc je trouve que c'est très important de les aider et dans le contexte ou plutôt dans le cadre de cette publication j'ai fait une analyse des représentations de l'actérité j'ai choisi des énoncés polémiques parce que c'est dans la polémique qu'on trouve qu'on peut travailler cette notion d'inter-discours et je l'ai fait dans le respect des exigences scientifiques voilà pour l'instant on n'a pas de questions donc les gens qui sont intéressés ils peuvent contacter madame Samia Bendris sur Facebook ils peuvent bien entendu l'acheter au niveau des librairies les beaux-arts d'Alger au niveau de Douches-Morat 28 rues Douches-Morat vous avez aussi Echihab Babouat voilà donc c'est toujours utile bien entendu de rappeler ces ces informations on a une question madame d'un spectateur anonyme oui il vous dit où est-ce que le dialecte algérien se positionne-t-il aujourd'hui en Algérie pardon où se positionne le dialecte algérien aujourd'hui en Algérie c'est une question je pense bon moi-même je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire le dialecte qui se positionne l'Algérie a plusieurs dialectes voilà les dialectes s'ils sont développés ils peuvent devenir des langues nationales des langues officielles donc je ne vois pas je pense par rapport à l'arabe et au français oui bon toute personne est fière de sa langue maternelle que ce soit dialecte ou langue il y a pas d'autre on a une question de Hanaj Bari ne doit-on pas considérer les néologismes comme un patrimoine linguistique propre à notre langue et culture qu'on doit défendre et protéger les néologismes existent dans toutes les langues c'est pas une spécificité algérienne parce que qui dit néologisme dit création création des mots création des mots et ces mots peuvent être utilisés dans la société comme par exemple le cas en Algérie avec donc du coup vous voyez comment maintenant les Algériens jouent avec cette expression mais je dirais que c'est pas une spécificité algérienne juste une précision par exemple vous savez le mot c'est un mot typiquement algérien parce que même en France on dit short ce mot a intégré le dictionnaire idem concernant le mot taxieur parce qu'on dit chauffeur de taxi donc avec le temps si bien entendu les mots sont utilisés dans la société coûte que coûte ils intègrent les dictionnaires et c'est la raison pour laquelle vendredir peut très bien intégrer le dictionnaire de langue française voilà pour l'instant il n'y a pas encore de questions oui une autre question de 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 trois trois questions donc pas de questions et après trois questions bon oui d'accord vous avez mentionné le découpage morphologique de vendredir mais aussi sa conjugaison donc je voudrais savoir dans un premier temps si cet autre interprétant du mot est acceptable dans le champ sémantique que vous accordez à son néologisme ça c'est la première question non continue à mon sens vendredir c'est surtout exercer son droit à la liberté d'expression vendredir se réfère à un peuple qui se dit chaque vendredi vers pronominal se dire se faire une réflexion prendre position s'exprimer c'est à dire qui se met au devant de la scène et qui prend la parole 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 qui a été refusée quand vous acceptez cette analyse sémantique c'est la première question oui alors avant d'oublier les questions vous savez vendredir c'est à dire pour avoir le sens donc des lectures avec les algériens d'ailleurs il y a eu des débats autour de ce verbe vendredir donc c'est pas à moi bien entendu de lui donner une signification parce que moi j'ai donné la signification en fonction on va dire du contexte du contexte du hiérarche algérien mais plus tard c'est c'est les lexicographes qui vont lui donner une interprétation donc il peut être monocémique avec un seul sens comme il peut être bien entendu polycymique donc chaque mot on lui attribue une signification en fonction d'un contexte donné donc ça c'est le travail c'est à dire pour répondre à monsieur Moussi je dirais que c'est un travail de lexicographe moi en tant qu'analyste du discours je travaille sur le contexte et j'essaye d'actualiser le sens de régler le sens mais les significations on va dire l'aspect sémantique c'est les lexicographes bien entendu qui vont qui vont lui donner un ou plusieurs sens en fonction des contextes voilà monsieur Moussi il a une autre interprétation plus large c'est quoi il dit que le verbe c'est est-ce que cela ne revient pas à adresser un message au monde nous les Algériens nous vendredisons et vous le reste du monde vous ne pourrez jamais le faire seulement le kérak a pris de l'envergure nationaliste et passive c'est-à-dire que vendredi il n'y a pas un terme un personnel c'est une question qui m'a fait rire parce que vous savez c'est vrai que le kérak est une référence en matière de lutte parce que comme je l'avais déjà dit c'est une révolution inédite pacifique inédite mais c'est-à-dire pour dire au monde dégagé bon je ne pense pas je ne pense pas il y a eu un jeu de mots il y a eu un jeu de mots mais à mon sens ce n'est pas pour dire au monde dégagé au contraire ils voulaient peut-être attirer l'attention sur du monde sur bien entendu la nécessité qu'il y ait un changement dans le pays voilà on a une autre question de Hayat Iman Boujma le dégagisme vous l'avez utilisé pour la dénomination de l'un des chapitres de votre livre vous l'avez même employé plusieurs fois ce mot dont vous êtes l'auteur elle dit néologisé désigné-t-il le mouvement en entier ou l'action de manifester est-ce une attitude ou un positionnement idéologique bon ou un positionnement idéologique idéologique qu'entendez-vous exactement par dégagisme le dégagisme vous savez le dégagisme est né avant avant l'Algérie il y a eu ce qu'on appelle le harak que ce soit on va dire dans les pays arabes en Tunisie la première fois je pense que le mot dégage a été utilisé c'était en Tunisie pas en Algérie et le mot a été utilisé aussi en Egypte lors des printemps arabes je pense que bon il faut lire autour du dégagisme parce que je pense qu'il y a des français qui ont parlé du dégagisme avant bien entendu les Algériens donc c'est une on va dire c'est un mot qui a été utilisé par les politiciens alors pour alors elle a parlé de positionnement idéologique moi je n'ai aucun positionnement idéologique si j'ai un positionnement je le garde pour moi parce que je suis analyste du discours et quand on travaille en sens du langage on a appris à être objectif et à être neutre donc comme je l'avoir déjà dit dans ma présentation quand j'ai présenté cette notion de dégagisme attention si on prend les slogans les premiers slogans contre le cinquième mandat c'était dégage donc c'est pas une personne qui l'a utilisé c'est tout un peuple qui a utilisé bien entendu le mot mais c'est un mot qui a été utilisé par les politiciens dans des contextes autres que celui de notre pays il a été utilisé la première fois pour parler de on va dire de la révolution du sourire ou de jasmin en Tunisie voilà une autre une autre question de vendredi n'est plus utilisé depuis l'interdiction des manifestations vendredi n'est plus utilisé depuis l'interdiction des manifestations est-ce qu'il sera de retour à l'usage populaire algérien une fois les rassemblements autorisés en fait c'est charmant alors oui oui vous savez vendredi je pense que vendredi a déjà intégré on va dire le discours le discours le discours politique le discours académique maintenant ça n'a rien à voir avec les rassemblements parce que le mot existe le mot existe vraiment donc voilà moi je dis à notre ami qui a posé la question il faut jouir du livre et personnellement j'ai déjà répondu à la question mais encore mais encore une fois en attendant peut-être d'avoir une autre une autre question vendredi est un néologisme est un néologisme qui a une portée symbolique spécifique pour quelqu'un qui aime qui aime la langue qui aime l'invention bien entendu des mots donc c'est la raison pour laquelle donc je dis à ce monsieur ça y est vendredi existe avec ou sans les rassemblements voilà pour l'instant on n'a pas de questions au fait Sofiane à un moment donné vous m'avez parlé des motivations oui comme vous avez fait la présentation de mon livre j'ai un peu j'ai évité cette question quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage quel a été le déclencheur réel parce que oui oui quand j'ai présenté peut-être j'ai parlé de cela mais en réalité il y a une spécificité les cinq premiers mois de Sofiak c'est on va dire c'est la joie c'est 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 l'espoir quand on au niveau par exemple la grande porte quand on écoutait les jeunes en train de chanter liberté donc vous dites ah est-ce que c'est un projet de liberté qui bon qui intéresse maintenant les jeunes et moi à un moment donné lors de la présentation j'ai présenté une photo d'une héroïne de la révolution qui est Djamila Boukhirad n'est-ce pas alors ce qui m'a peut-être motivée c'est le fait de croiser les grands les grands combattants je suis née à la Casbah d'Alger et qui dit Casbah dit la bataille la bataille d'Alger donc j'ai beaucoup entendu parler des récits sur l'héros de la révolution et vous savez le fait de croiser Djamila Boukhirad qui était là en train de soutenir les jeunes donc moi personnellement ça m'a fait quelque chose ça m'a fait quelque chose il y a aussi autre chose et je dois bien entendu parler de cela ce qu'il y a c'est-à-dire loin des positionnements idéologiques et politiques des uns et des autres lors de ces marches millionnaires des Algériens les Algériens de façon générale ont prouvé leur attachement à l'Algérie du 1er novembre pour pouvoir instaurer on va dire un état de droit une Algérie forte et prospère et moi ce que j'ai remarqué c'est que les familles algériennes rendaient hommage à leur manière aux martyrs de la révolution à travers les portraits de l'Abidou Yedi de Vila Point de Zéry Mousseff de Hasiba donc il y a eu des sentiments de reconnaissance il y a eu des sentiments de joie de fierté de tout un peuple pour édifier entre guillemets cette nouvelle Algérie nous avons une autre question de Moussis Haïd c'est toujours Moussis Haïd oui est-ce que vendredi a été intégré dans le dictionnaire de l'Académie française sinon est-ce qu'il a eu des propositions pour le faire non je pense qu'il va vous savez au niveau au niveau des éditions des dictionnaires à chaque fois bien entendu il y a des mots qui apparaissent et des mots qui disparaissent moi personnellement je pense que vendredi parce que si vous allez chercher le mot vendredi par exemple au niveau de l'internet vous trouvez le mot le mot existe vous trouvez des articles peut-être sur vendredi donc je pense personnellement que ce mot va être utilisé plus tard dans les dictionnaires je ne sais pas s'il existe maintenant c'est-à-dire la version de 2020 mais je sais qu'il va intégrer le dictionnaire comme le taxieur a intégré ce mot a intégré le dictionnaire voilà professeur vous n'avez pas parlé durant cette présentation des champs de stade les champs les champs très important bien sûr et comment ce qui a attiré mon attention c'est les champs effectivement la force de ce hiérarche c'est aussi ces champs et chansons comme la casal ou bien liberté libérer l'Algérie ces paroles sont dénonciatrices ces paroles sont porteuses de messages on sent la colère augmenter des jeunes peut-être c'est des gens peut-être qui n'ont pas on va dire bon je ne sais pas six ans ou non pas un bon niveau mais je sais qu'il y a tout un pavail sur la langue rime mélange des langues niveau de langue pour faire entendre les revendications de la jeunesse moi quand j'ai écouté la première fois Fibladir mais c'était au Maroc vraiment c'était fort c'est-à-dire avant bien entendu d'entendre les chants des Algériens dans les stades effectivement tout a commencé bien entendu dans les stades à travers chants et chansons des jeunes pour crier leur ras-le-bol et bien entendu des chants de colère mais aussi d'espérance pour avoir un avenir meilleur au lieu bien entendu de prendre ce qu'on appelle une bouteille est-ce que vous avez pensé madame à un autre livre sur le hérarch sur la création langagère est-ce que vous avez pensé à un autre un projet d'ouvrage sur la création langagère populaire oui bon mais un autre livre sur le hérarch pas pour le moment pourquoi parce qu'il faut prendre du recul parce que bon au début je vous ai dit ce qui a attiré mon attention c'est bien entendu c'était une sorte de témoignage vraiment c'est un témoignage citoyen permettant d'écrire ce que j'ai personnellement vécu en tant que citoyenne parce que je ne suis ni historienne ni sociologue mais encore une fois en qualité des linguistes je ne pouvais pas être indifférente à ces pancartes polygolores à cette créativité langagère écrire un livre peut-être plus tard parce que là il faut voir vraiment clair il faut avoir toutes les données mais ce que j'ai publié maintenant et ça c'est un travail très très réfléchi c'est bien entendu le livre qui vient de paraître c'est bien entendu Algérie France altérité discours et mémoire c'est un thème d'actualité il y a des discours qui intéressent la communauté scientifique que ce soit littéraire ou autre mais tout amoureux d'analyse du discours va je l'espère trouver son bonheur avec son livre parce que j'ai analysé pas mal de discours on a une question de Thierry il vous dit professeur pouvez-vous revenir sur la notion d'altérité chez le locuteur algérien oui le côté d'altérité chez le locuteur algérien est un peu spécial celui qui ne partage pas notre idée c'est l'autre parce que nous quand on parle de l'autre on pense bien entendu à l'ennemi altérité France Algérie oui altérité mais je ne sais pas même si on ne supporte pas on va dire le même club sportif on est l'autre pour on va dire un locuteur algérien ordinaire voilà on a une question de Mohamed est-ce que vous avez évoqué dans votre ouvrage les écrits les boncarts utilisés dans notre wilaya notamment qui ont véhiculé des idées allant à l'encontre de ce qui est évoqué à Alger bon en réalité voilà donc je peux vous répondre d'autres wilaya d'autres wilaya non d'autres wilaya non parce que vous savez moi j'habite à G-Centre j'habite pas loin de Lidouche-Morad donc du coup le hiérarche était là et c'est il y avait pas mal de personnes des autres wilaya qui venaient mais en suivant un petit peu la télévision en lisant les journaux j'ai trouvé pratiquement bon il y a presque les mêmes slogans c'est sûr que c'est pas les mêmes dessins la même la même créativité mais en réalité j'ai pas suivi ça c'est à dire personnellement dans les autres wilaya je n'étais pas sur place dans les autres wilaya c'était Algiers et uniquement Algiers je pense que sa question se situe sur les derniers mois du hiérarche il y a eu de Slovon et du Faute les derniers mois du hiérarche alors les derniers mois du hiérarche non vous savez moi je suis partie parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour des élections vous voyez donc des positionnements idéologiques différents et là il faut vraiment avoir des connaissances pour pouvoir parler de cela moi je me suis intéressée à cette mobilisation dans la joie pour bien entendu pour revendiquer ou pour pour édifier une Algérie forte et ça c'était peut-être l'élément commun qui est le dénominateur commun partagé par tout le monde mais on va dire les derniers mois bon je n'étais pas vraiment favorable parce que il y a eu des positionnements idéologiques qui se sont apparus donc là il fallait bien entendu bon il ne faut pas écrire à chaud il faut prendre vraiment le recul comprendre les choses pour pouvoir bien entendu transmettre un savoir sur ce qui se passe voilà moi je pense ça c'est le travail des historiens et des sociologues moi je me suis intéressée à tout ce qui est discours pancarte créativité pour transmettre un message de contestation on a une question de monsieur radban il vous dit monsieur radban radban oui il vous dit peut-on dire que vendredi renvoie à une algérie plurilingue l'algérie est déjà multilingue le plurilinguisme ça relève de la compétence individuelle mais ça renvoie aussi au discours sur les langues en Algérie en Algérie il faut qu'il y ait plus d'ouverture sur les langues sur les langues étrangères même s'il s'agit bien entendu de la langue de l'autre bon donc il ne faut pas bien entendu à chaque fois idéologiser les langues il faut qu'il y ait bien entendu une ouverture d'autant plus que ces langues marquent l'espace de son linguistique algérien voilà à l'instant on n'a pas d'autres questions mais peut-être c'est-à-dire par rapport à bien réfléchir on a un projet qui a réussi sur la migration et moi ça m'intéresse énormément de travailler sur bon j'ai déjà organisé un colloque international sur le migrant les représentations du migrant dans l'espace méditerranéen mais c'est intéressant bien entendu de parler de ce phénomène de 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 dans le contexte on va dire du ça c'est peut-être un projet une idée c'est-à-dire puisque vous parlez de publications futures bon peut-être je vais creuser cette idée pour l'instant il n'y a pas de questions donc vous êtes sûr on a une question de il vous dit j'ai hâte à lire votre livre mais je voudrais savoir si vous avez donné une définition approfondie pour ce mot notamment la prise en considération des fondements socioculturels et bien écoutez pour savoir si j'ai qu'est-ce que vous avez dit une définition approfondie pour ce mot la définition je l'ai donnée la définition je l'ai donnée mais tout ce qui est approfondissement donc ça il peut bien entendu le constater oui-même en lisant le livre je pense que c'est tout il n'y a pas de questions et bien écoutez merci pour cette on va dire pour ce débat c'était un plaisir de dialoguer avec vous dans le cadre des activités de l'association Anne Clea je remercie bien entendu le public d'avoir suivi la présentation de ce livre vendredi en Algérie humour chant et engagement de toute façon quoi qu'on dise sur le hérak je pense il restera à jamais gravé dans la mémoire collective nationale et universelle donc je souhaite aux lecteurs une très bonne lecture et je leur donne rendez-vous à des prochaines on va dire rencontres sur d'autres publications je remercie au nom de toute l'équipe de Vaneklea docteur Imel Wahib docteur Saïdoun Souad docteur Huda Akmoun docteur Boukayib Nawal docteur Asi et notre professeur Aïd Dahmel tous les participants à ce webinaire j'appelle à cette occasion tous les enseignants chercheurs les doctorants les étudiants les masterants et tous les chercheurs intéressés par les langues étrangères en Algérie à adhérer à notre association qui oeuvre pour la promotion et la diversification sans exclusion aucune de toutes les langues étrangères en Algérie notre association vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux cycles de conférences professeur Aïd Dahmel un dernier mot un dernier mot donc moi je souhaite puisque vous vous parlez bien entendu de la journée internationale du prof de français donc encore une fois je souhaite beaucoup de succès et de réussite à mes collègues enseignants à travers le territoire national je tiens à les remercier aussi pour les efforts qui ont été fournis pour assurer la continuité pédagogique dans le cadre de cette pandémie et Dieu sait que ce n'est pas facile maintenant que je parle des enseignants de français donc je rends un hommage à notre amie qui est décédée donc je souhaite de la réussite et une bonne continuation à notre association qui est une association scientifique qui rend service bien entendu à la communauté scientifique au niveau de notre pays mais je sais bien entendu que nos travaux vont être visibles et on contribuera à notre manière à la visibilité de nos travaux ou des travaux algériens à l'échelle internationale je vous remercie bonjour allez au revoir merci merci